Ce projet fait suite à un projet qu'on avait déjà combattu à l'époque sur l'agrandissement du port de Port-la-Nouvelle pour importer de l'huile de palme. Nous, on s'est impliqués dans un collectif qui s'appelait Nos Palmes. Ce projet, vu l'aberration sur l'huile de palme, les réactions qu'on a organisées, a été annulé. On nous a ressorti un projet d'agrandissement du port qui est basé... Il y a eu un grand débat public, puisque ce projet était déjà prévu à plus de 300 millions d'euros, donc il y a eu un grand débat public. Il est basé sur deux piliers, sur l'augmentation des exportations de céréales, ça c'est le volet agricole, et sur le trippement des importations de pétrole. Mais surtout un port pétrolier hacké, dont on n'a absolument pas besoin. Ni même l'entreprise qui est sur place, qui importe le pétrole, qui, lors de l'enquête publique, s'est positionnée contre le projet, en disant que de toute façon son marché déclinait de 6% par an, donc vous ne voyez pas pourquoi on allait faire des investissements là-dessus. Et eux, de toute façon, ils ont un déchargement au large avec un oléoduc, un sea-line, ça s'appelle, un oléoduc sous-marin, qui récupère le pétrole directement dans les pétroliers au large et qui l'amène hacké. Donc ça, ça marche très bien. Eux, ils ont fait des investissements là-dessus. S'ils doivent faire des investissements, c'est à eux de payer, c'est leur business. Et là, aujourd'hui, la région, elle est en train de signer un chèque de 250 millions d'euros pour faire des quais pétroliers, entre autres. Savoir que pour faire entrer des pétroliers hacké, il faut rouder ces gros céréaliers. Il faut 14,5 mètres de tirant d'eau pour ces gros bateaux. Et il faut draguer 10 millions de tonnes de cédiments. Et il faut construire des digues. Donc là, dans le projet, il y a une digue de 2,4 kilomètres au nord et une digue qui rallonge la digue existante de 600 mètres au sud. Donc ça fait quand même des digues énormes. La digue nord, elle est perpendiculaire à une plage en réserve naturelle. Donc une digue perpendiculaire à une plage, ça veut dire qu'il va y avoir de l'érosion sur la plage en réserve naturelle. Donc des impacts importants. Il y a un kilomètre de plage qui va être rempli par les quais, dont le quai pétrolier et le quai céréalier, dont on n'en a pas besoin du coup, puisque aujourd'hui ça fonctionne très bien comme tel que c'est. Et en plus, le port est la seule embouchure de l'étang de Bâche-Cyjan, qui est un milieu lagunaire sauvage magnifique et dont la qualité de l'eau augmente grâce notamment à des investissements locaux sur les stations d'épuration, etc. Et qui est un milieu où les poissons se reproduisent pour ensuite aller en mer. Donc voilà, ça fait partie des zones humides sensibles. Et le fait de fermer le port avec des grandes digues, ça va modifier les échanges entre la mer et l'étang. Voilà. Et ça, c'est des impacts vraiment très importants. Ils promettent d'augmenter le trafic de pétrole, d'augmenter le trafic de blé. Et ils justifient ça. Enfin, voilà. Mais c'est totalement forcelou. Voilà. Même l'entreprise sur place, elle n'y croit pas. C'est avec nos agriculteurs que nous devons bâtir le nouveau modèle de développement durable pour demain. Et aujourd'hui, nous sommes la première région française en agriculture biologique, avec plus de 10 000 exploitations. Et je rappelle que nous avons également une région. Alors que messieurs, je n'avais pas perturbé le déroulé de la cette décennière. Nous jouons du coup. Voilà. Messieurs, merci de venir vous croire quitter le public, si c'est pour pertinuer la cette décennière. Non, c'est encore un métro de vieux géant. Pour la nouvelle, personne n'est insensible qui possède d'Argonne. Le portant, j'ai connu. Un mirage pour l'emploi. Le portant, c'est quoi ? Un mirage pour l'emploi. Extinction ! Merci. Soir nous asseoir. Éveillons ! Éveillons ! Éveillons ! Soir nous viser le juge. Merci. Merci de respecter les assemblées médières. Voilà. Merci. 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 combats, Syvins, Notre-Dame-des-Landes, d'autres projets. Il est toujours temps. Là, actuellement, ils ont commencé à faire des travaux sur la Grande-Digue-Nord, donc en mer, ils font du dragage, et puis ils ont commencé à faire des ramblées sur la plage. Mais là, aujourd'hui, en plénière, il y a moyen toujours de demander un moratoire, donc un arrêt des travaux. Clairement, Carole Delgatte a dit qu'on n'en veut pas. Il y a moyen de faire autrement, de mettre en place des digues flottantes, de mettre en place des digues à caissons qui sont modulables, qui peuvent être déplacées dans le temps. Là, ce sont des digues par enrochement, avec des rochers de 2 à 6 tonnes qui, pour certains, viennent d'Italie en bateau. Et une fois que les rochers de 2 à 6 tonnes sont posés au fond de l'eau, on ne peut plus les bouger, quoi. Alors que des digues à caissons, on peut les bouger, et des digues flottantes, évidemment, on peut les bouger aussi. Donc c'est plus modulable, c'est plus résilient dans le temps, parce que les perspectives, là, aujourd'hui, les perspectives économiques du projet, elles sont farfelues totalement. Et sur les emplois, ils promettent 3 000. On a même entendu des chiffres plus gros que ça, mais bon, ils promettent 3 000 emplois, alors, mais les gens, évidemment, sur place, ils ont les yeux qui brillent. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est du pipeau, quoi. Une centrale nucléaire, c'est 600 à 900 emplois. Enfin, je veux dire, quand on se réendigue avec des rochers, on n'a pas besoin de 3 000 emplois. Et sur le port, les éoliennes, elles vont pas... C'est pas le trafic de pétrole ou de blé, ni les éoliennes qui vont produire 3 000 emplois. Nous sommes Extinction ! Rébellion ! Extinction ! Rébellion ! Extinction ! Rébellion ! Le Grand Port, c'est quoi ? Un mirage pour l'emploi ! Le Grand Port, c'est quoi ? Un caramage pour l'Odiva !